Je pense que ce n'est pas vrai de dire aux Ivoiriens que les faits pour lesquels M. Charles Bleu Goudet est poursuivi sont différents. En tout cas, le dossier que nous avons, sans le bénéfice que les dossiers soient différents, mais sinon le dossier que nous avons, c'est exactement les mêmes faits. Et je vous ai dit que j'ai copié exactement l'ordonnance du juge. Je l'ai copié. Vous parlez de M. Bleu Goudet comme quelqu'un qui donne des ordres aux supérieurs hiérarchiques, aux supérieurs militaires, mais c'est exactement ce que la Cour pénale était nationale. C'est l'ordonnance qui a retenu l'infraction contre M. Charles Bleu Goudet. Nous l'avons, nous, en tant qu'avocat. Nous connaissons exactement la liste des témoins. En tout cas, le dossier qui a été mis à nos dispositions. Donc, on ne peut pas changer les choses. Nous avons compulsé le dossier. La seule chose que nous avons demandé, c'est qu'on nous laisse le temps. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on était pressés. Mais M. Charles Bleu Goudet n'est pas jugé aujourd'hui. Il y a la Cour pénale internationale de votre fait. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on est pressés? On poursuit quel agenda? Je me pose la question. Je suis un avocat, mais je ne peux pas ne pas me poser cette question. Quand on nous a demandé de juger M. Charles Bleu Goudet en Côte d'Ivoire, vous ne l'avez pas fait, vous l'avez amené à la Cour pénale internationale. Ou bien on veut juger M. Charles Bleu Goudet alors qu'il a la Cour pénale internationale. Ça ne peut pas se faire. C'est une violation supplémentaire de ses doigts. Ce n'est pas possible. Je le dis, M. Charles Bleu Goudet n'est pas anésil en Hollande. Il a été remis aux autorités de la Cour pénale internationale par les autorités ivoiriennes. Donc vous ne pouvez pas le juger en dehors de lui. Alors, d'ailleurs, le procureur général a dit, non, pour qu'on juge M. Charles Bleu Goudet, il est important qu'il soit là. Alors, les deux semaines supplémentaires qu'on allait donner aux avocats et qu'on leur a refusé, ça dépend à quoi? Ça dépend à quoi? Je me pose la question, ça dépend à quoi? M. Charles Bleu Goudet n'est pas là. De votre fait. Parce que vous avez jugé important qu'il parte à la Cour pénale internationale pour répondre à ses faits. Il s'y trouve. Et vous, vous êtes pressé, ses avocats veulent le défendre, on vous demande une semaine, pas plus. Mais je vous l'ai dit quelque chose encore, qui est très important. On a un devoir de vérité vis-à-vis des Ivoiriens. Le procureur général ne peut pas regarder les avocats dans les yeux pour dire que le 23 octobre, ce sont les avocats de M. Charles Bleu Goudet qui ont demandé le revoir de l'audience. Il ne peut pas tenir une réunion avec nous pour nous le dire. En nous regardant dans les yeux, il ne peut pas le dire. Donc ne réunissez pas les journalistes pour leur dire ça. Ce n'est pas vrai. Les avocats de M. Charles Bleu Goudet n'ont jamais fait des demandes du renvoi le 23 octobre. Comme ce que je suis en train de vous dire, je ne comprends pas cet agenda qui fait courir subitement ce dossier. Je ne le comprends pas. Mais je vais vous dire pourquoi je ne le comprends pas. On nous a envoyé des avis d'audience qu'on a déposés dans notre casier au palais le 22 octobre pour une audience du 23 octobre. Comme son état a référé heure à heure. Pourtant, nous sommes en matière pénale où quand même les délais doivent être respectés. Le code parle de nous donner des convocations 8 jours avant. On nous a donné des convocations exactement la veille de l'audience. Qu'est-ce qu'il fait courir dans cette affaire ? On poursuit quel agenda ? Donc, c'est lorsque nous sommes arrivés le 23 octobre, les juges, la chambre d'instruction a renvoyé cette affaire d'office. Sans que les avocats de M. Bléboudé ne demandent quoi que ce soit. Le 23 octobre. C'est ensuite le 30 octobre que les avocats, comme le dossier a été mis à notre disposition dans la semaine du 23 au 30, c'est en compulsant le dossier que nous nous sommes rendus compte qu'il y avait une pièce importante qui devait en précis se trouver dans le dossier qui ne s'y trouvait pas. C'est comme ça que le 30, nous avons demandé que cette pièce nous soit donnée. Et cette pièce nous a été donnée le 5, soit la veille de l'audience du 6. C'est pourquoi nous avons dit à la chambre, mais on a demandé une pièce importante. Cette pièce nous a été donnée seulement que la veille, c'est-à-dire le 5 à midi 26 minutes. Or, si nous tenons compte de la rigueur des tests, nous devons déposer nos écritures le même jour à 15 heures. Franchement, si ce n'est pas parce qu'on veut violer de façon à délibérer les droits de la défense, on ne peut pas demander ça à des avocats. Donc nous sommes venus devant la chambre d'instruction pour dire, messieurs, les juges, nous avons reçu seulement le document que nous avons demandé la semaine dernière, la veille, à midi 26, et que nous devons donc déposer notre mémoire à 15 heures, c'est-à-dire 24 heures avant cette audience, l'audience était le mercredi, à 15 heures. Donc 24 heures avant, c'est le mardi, à 15 heures. Le même jour où on nous a donné le document, on a dit que ce n'était pas possible. Donc nous l'avons posé respectueusement. Alors qu'on ne vienne pas dire devant les journalistes que les avocats de M. Blegoudé ont demandé le renvoi le 23, on insiste, les mêmes avocats de M. Blegoudé ont demandé un renvoi le 30, les mêmes avocats de M. Blegoudé, faisons croire que nous sommes dans le dilatoire, nous ne sommes pas dans le dilatoire. S'ils étaient si bien pressés, M. Blegoudé aurait été jugé depuis 2014. Donc ce n'est pas maintenant qu'on va nous faire croire qu'ils sont diligents. Maître, le procureur a dit que ce sont justement vos tergiversations qui ont fait, qui ont entraîné la lenteur de la procédure que vous rendez-vous. Nos tergiversations? Mais je pense d'ailleurs que, je viens de vous expliquer tout à l'heure, les tergiversations des avocats, je ne sais pas de quoi on parle. Je ne sais pas de quoi le procureur général parle. Moi, personnellement, je ne sais pas de quoi il parle. Pourquoi? Parce que, d'ailleurs, je m'étonne d'une chose. Je m'étonne que le procureur général ne soit pas étonné, même que la pièce même ne se soit pas trouvée dans le dossier depuis longtemps. Ça, c'est quand même étonnant. Vous rendez une décision depuis le 21 mars 2014 concernant un dossier de M. Charles Blégoudé. Les avocats viennent compulser le dossier et la pièce en question ne s'y trouve pas. Je pense que le procureur général devait d'abord s'interroger sur cette explication-là. Pourquoi est-ce que cette pièce ne s'y trouve pas? Ce ne sont pas les avocats qui sont en train de faire des dégiversations. Je pense qu'ils connaissent les auteurs. Que cette phrase ne s'adapte pas ou la faite aux avocats, ce n'est pas à nous qu'ils ne s'adressent. Tout à l'heure, vous avez dit que le document vous a été remis 24 heures avant l'audience. Pourtant, vous devez produire un mémoire que vous devez déposer 24 heures avant, ce qui était un peu compliqué. Alors, comment vous expliquez le fait qu'on vous remette un dossier aussi important la veille d'un procès? Mais écoutez, c'est tout, c'est le fait, c'est cette précipitation justement que nous ne comprenons pas. Franchement. On va à la Coupe pénale internationale. Aujourd'hui, on veut nous parler de célérité. Mais il y a des personnes qui sont aujourd'hui en prison depuis des années qui ne sont pas jugées. On veut parler de célérité aujourd'hui si il y a un seul cas qui concerne les émulés boudin. Mais on comprend tous les Ivoilais qui sont actuellement sans jugement. Quand les droits de la défense sont sacrés, les droits de la défense sont sacrés, lorsque c'est M. Sbleu Goudet qui risque la peine, c'est lui qui risque la peine. Alors, si ces avocats viennent demander une semaine, une semaine, on n'a pas demandé un mois. Nous n'avons pas demandé une année. Nous n'avons demandé une semaine. Si on ne veut pas mépriser les droits de la défense, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on nous a privés de cette une semaine. Surtout que M. Sbleu Goudet n'est pas jugé aujourd'hui, en point de vue-là. Je pense que le problème doit se trouver certainement ailleurs. Quelle sera la suite de ce procès, puisque vous ne comprenez pas l'empressement des juges ? Je note simplement que les avocats sont sortis. Nous nous sommes déportés. Et cela n'a pas empêché la justice de se poursuivre. C'est dommage. C'est dommage. Et cela, c'est une violation des droits de la défense. Lorsque vous poursuivez quelqu'un, vous devez mettre cette personne en mesure de se défendre. Vous devez lui donner un temps de préparation. C'est important. Vous ne pouvez pas avancer comme si on était dans une procédure de référé d'heure à heure. La procédure de référé d'heure à heure, pour nous les juristes, c'est la procédure de l'urgence. Nous ne comprenons pas ce qui fait courir la justice ivoirienne dans cette affaire. M. Blegoudet est la Cour pénale internationale. Du fait qu'il y a des autorités ivoiriennes, ça je le précise. Je dis qu'il n'est pas en exil à la Cour pénale internationale. On ne peut pas continuer de marcher sur les droits de la défense. Vous voyez, M. Blegoudet, depuis qu'il a été arrêté, exactement le jeudi 17 janvier 2013, c'est comme si ses droits... Il faut reconnaître les droits quand même à quelqu'un qu'on poursuit. Il est quand même présumé innocent. Vous savez, il y a un auteur qui disait que il est important de respecter les droits de la défense parce que tous, nous sommes des personnes susceptibles d'être poursuivies un jour. Et il ne faut pas, demain, reprocher à la justice ce qu'on fait soi-même, aujourd'hui. Les droits de la défense sont sacrés. M. Blegoudet a été arrêté. Il a été conduit en Côte d'Ivoire. Il a été conduit devant le juge d'instruction le lundi 21 janvier 2013. Il a été inculpé. M. Blegoudet, lorsqu'il a été inculpé, il n'a pas été conduit devant une maison, dans une maison d'arrêt. Il est resté à la DST pendant 14 mois. Pendant 14 mois, il est resté à la DST. Lorsqu'on devait transférer M. Blegoudet, nous avons dit que la Côte d'Ivoire, et ça, je voudrais que ce soit sûr, la Côte d'Ivoire, bien qu'ayant ratifié le statut de Rome, instituant la Côte pénale internationale, la Côte d'Ivoire n'avait pas adapté sa législation nationale pour un quelconque transfertement ou une quelconque remise d'un de ses concitoyens à la Côte pénale internationale. Ce test n'existe pas. On a posé la question à la Chambre d'accusation. Sur quelle base est-ce que vous vous réunissez? Cette audience tient compte, je veux dire, de quel test de loi? À l'époque, au niveau du Code de procédure pénale, il n'y avait aucune disposition qui habilitait la Chambre d'accusation à remettre nos échanges d'écoutés aux autorités de la Côte pénale internationale. On l'a fait. Au nom de quoi? Et aujourd'hui, vous revenez subitement dans le jeu? Je pense qu'il faut respecter la loi. Il faut respecter la loi. La loi, nous l'avons dit, lorsque nous sommes rentrés à l'école, lorsque nous sommes rentrés à l'université, on nous a dit que le droit est un ensemble de règles générales et impersonnelles. Ça, c'est la définition, je veux dire, basique pour tous ceux qui ont fait le droit. Il ne faudrait pas qu'on puisse appliquer la loi de façon sélectionnée, de façon sélective. C'est anti-démocratique. C'est anti-démocratique. Il est important, lorsque vous poursuivez quelqu'un, de reconnaître à cette personne ses droits. Et je dis toujours, le procès est un jeu rigoureux. parce que les dispositions d'un procès doivent être respectées. Mais ça reste un jeu. Et je souhaite que les acteurs du corps judiciaire ne soient pas en jeu. Je voudrais tout simplement dire que M. Bleu Boutier est un citoyen comme tout autre. Il a le droit d'être poursuivi si on estime que les faits pour lesquels on le poursuit sont établis, sont fondés. Mais dans le dossier qui nous concerne, qu'on ne vienne pas nous dire autre chose, M. Charles Bleu Boutier est bel et bien poursuivi en Côte d'Ivoire pour les mêmes faits pour lesquels il est poursuivi à la Cour pénale internationale. Et quand je le dis, je le dis par rapport au dossier que j'ai compulsé, jamais on ne nous a montré un dossier ici. Autre, le dossier qu'on a mis à disposition, l'ordonnance du juge d'instruction reprend exactement à quelques mots près les mêmes faits qui sont reprochés à M. Charles Bleu Boutier à la Cour pénale internationale. Et ce que j'ai lu tout au long de cette interview atteste de ce que je suis en train de dire. Je n'invente rien que la force reste au fait. Merci beaucoup, M. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada